J'ai invité maintenant pour participer à notre conférence M. le professeur Adalbert qui vient de l'Université de Kinshasa et qui nous fait l'honneur d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons dans le cadre d'une collaboration entre l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Kinshasa mais aussi d'autres universités de Roumanie qui sont impliquées dans ce projet. Aujourd'hui, M. le professeur Adalbert va nous expliquer un peu le cadre qui intéresse l'Université de Kinshasa pour construire principalement un programme de troisième cycle mais aussi un centre des langues. M. le professeur Adalbert, nous vous écoutons et nous vous remercions encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Nous avons l'honneur de vous présenter un thème qui n'est pas tellement approprié pour les différents thèmes d'aujourd'hui. Nous allons parler de la nécessité de la formation doctorale face au défi du développement de la science en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est confrontée aux problèmes de vieillissement du personnel académique depuis plusieurs années. Ce problème est consécutif à l'inadéquation entre l'accroissement en nombre des instituts d'enseignement fondamental, secondaire et universitaire. D'une part, le programme d'enseignement à tous les niveaux d'autre part. Par ailleurs, nous constatons que ces programmes d'enseignement sont dont certaines dates d'avant la colonisation ne suivent pas l'évolution et le développement de la science et de la technologie, favorisant ainsi le veillissement des enseignants, particulièrement ceux des établissements universitaires. Et pourtant, en République démocratique du Congo, la formation doctorale adaptée aux réalités actuelles du monde scientifique peut contribuer à résoudre les problèmes liés au veillissement des professeurs et autres spécialités dont le pays en a besoin. Il est donc nécessaire de renforcer les mécanismes de la formation doctorale dans notre pays en République démocratique du Congo. Dans cet ordre d'idée, d'autres modèles de coopération interuniversitaire entre le pays du Nord et ceux du Sud se présentent comme de solides atouts pour le développement de la science universelle. Cet exposé développe quelques points ci-après. la présentation des défis du développement de la science en général, la présentation des défis du développement de la science et le veillissement des corps professionnels, la réforme de 2014 et les difficultés que nous raconterons, les propositions de solutions et enfin l'importance de la coopération interuniversitaire. Il s'agit notamment du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, du développement des eaux et des océans, de l'augmentation des cas de pandémie et à l'échelle planétaire. Face à ces défis, les scientifiques et chercheurs du monde entier sont appelés à conjuguer leurs efforts pour trouver des solutions mieux anticipées de mesures préventives et adaptées à chaque environnement. Suzanne Stegall, rédactrice du rapport, qualifie cela de course contre la mort pour un développement plus intelligent. Avant ce rapport de l'UNESCO, certains chercheurs sont invités à découvrir et à comprendre les avancées scientifiques et neurosciences génétiques et en biotechnologie car elles vont changer nos vies. Ce rapport nous recommande d'emmener des recherches sur, notamment, les cerveaux qui descriptent les organes et comprend leur potentiel. Le mémoire ou la mémoire, c'est-à-dire la connexion neuronale qui détient les clés de notre passé. La conscience, les dogmatiques de fonction célébrale, les émotions qui est la base neurologique de nos effets, de nos effets, les génomes humains qui décrivent notre code génétique. L'intelligence artificielle, le chemin vers l'intelligence, la génération néronale, c'est-à-dire le défi de créer de nouveaux négones. L'épigénétique qui montre comment l'environnement façonne mon gène, les états et les prix que de cerveau, le secret de l'activité célébrale et enfin, l'éco-de génétique secret de la vie. Nous nous rendons bien compte que toutes ces connaissances scientifiques peuvent contribuer au développement d'un pays car elles permettent d'expliquer le phénomène grâce au développement de la recherche sur le processus écologique fondamentaux ainsi que sur l'application des outils modernes efficaces et rentables. quant au défi du développement en RDC, plusieurs études ont été menées sur le défi du développement en tout en virgule et tout converge à se focaliser sur les défis liés à la pauvreté, aux inégalités, à la gestion des organisations non gouvernementales, non gouvernementales, à la santé publique, à la communication, à l'éducation ainsi que aux problèmes même du développement. on sera bien compte que dans tous les défis concernent tous les défis concernent principalement le pays du Sud qui doit avoir pour vocation de s'approprier des outils nécessaires pour booster le développement et lutter contre la pauvreté humaine qui affectent milliards de personnes dans les membres en général. Dans le pays du Sud particulier, la nécessité d'une approche pluridisciplinaire nécessaire dans l'acquisition d'expertise sur le développement mondial et communautaire. Châtelet, en 1986, pensent que le développement lui-même doit être soutenu et accompagné par la formation en général, particulièrement dans les pays du Sud dans la République démocratique du Congo. Nous avons limité ici cette formation à la formation doctorale qui pour nous en ce moment est nécessaire pour lutter contre le veillissement des professeurs anticapant ainsi le développement du pays. Quels sont les défis du développement de la science en ce qui concerne le veillissement des corps professionnels dans notre pays? Le système d'enseignement de la République démocratique du Congo date d'avant 1960. Le pays avait hérité du système de formation traditionnelle conservateur autoritaire centré sur les cours et séminaires magistraux d'un professeur SAVA face à un étudiant passif. La création de l'Université nationale du Congo, ancienne appellation de la RDC, en 1907 et l'autonomisation des universités et instituts supérieurs en 1981 n'ont pas offeré de changements majeurs du système d'enseignement en RDC. Pour résoudre ce problème d'inadaptation entre le système d'enseignement existant et le développement de la science appelé à proposer des solutions aux problèmes de développement du pays, le Parlement avait voté en 2014 une loi portant enseignement national. Cette loi opte pour un système licence, master et de LMP en général et ce système est déjà d'application dans plusieurs pays de l'Europe et d'Afrique avant 2014. et plusieurs études ont montré les avantages et les limites de ce système de LMP. La question que plusieurs chercheurs se posent dont Roger Bissaka est celle de savoir comment passer du système assiette et conservateur au système mondial réformateur participatif et centré sur l'auto-implication active de l'étudiant dans le processus de transmission des connaissances. connaissances qui doivent préparer le préparer à assumer avec compétence les fonctions bien circonscriptes et constructives du pays. Le premier défi est celui d'organiser le niveau c'est-à-dire le cycle d'enseignement. depuis l'année académique 2021-2022 les universités de la RDC organisent trois cycles d'enseignement la licence de trois ans le master de deux ans et les deux programmes au maximum cinq ans. La licence et le master préparent l'étudiant d'exercer une profession. Les doctorats préparent les doctorats à la recherche débouchant sur une thèse de doctorat. Il fallait que les enseignants soient recyclés avant le début de l'année académique 2021-2022. À ces propos, le séminaire de formation en méthodologie de l'enseignement adapté au système LMD a été organisé afin que l'étudiant et les doctorats s'impliquent et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour comprendre et s'approprier les connaissances nécessaires à son insertion dans la société. Le deuxième défi était le regroupement du domaine de formation sciences de santé, sciences économiques et de gestion sciences de la nature, etc. Le troisième défi était de concevoir le programme de l'enseignement adapté aux réalités actuelles. À ces propos, le programme de toutes les licences et master ont déjà été élaborés et validés. Ce programme est d'application dans ces moments dans tous les établissements de l'enseignement supérieur, notamment, les auditoires, les laboratoires insuffisants et appropriés par rapport au nombre d'étudiants. C'est un défi. L'accès à l'internet pour permettre aux enseignants et étudiants d'effectuer de recherche de salles techniques pour les étudiants en médecine, en sciences de la santé et en soins. C'est un défi majeur. Le troisième défi est celui de l'élaboration de programmes doctoraux. Jusqu'à ce jour, les universités qui organisent la formation doctorale sont encore en train d'élaborer le programme pour la formation et doctoraux. Elles ont des difficultés pour le choix des modèles. Modèles français, canadiens, anglophones, dans tous les cas de figure, le souci des autorités est de concevoir des programmes de formation qui favorisent l'acquisition des compétences dans les domaines spécifiques et nécessaires à courte durée pour faire face à l'éveillissement des professeurs. La formation doctorale doit permettre aux docteurs de trouver des solutions aux multiples de problèmes de société. Pour détenir de ce qui présente, nous avons constaté que la République démocratique du Congo cherche des droits et moyens pour relever les défis de son développement de la science. et le service se développe principalement à travers nos recherches scientifiques, notamment au niveau de la formation voisine-lustique dans la formation de doctorat. En République démocratique du Congo, comme dans d'autres pays d'Afrique, l'insuffisance du niveau de développement de la science est particulièrement la base du pays du corps professoral dans toutes les universités et les instituts supérieurs. Pour relever ces niveaux trop bas du développement de la science, nous proposons des pistes de solutions que nous partageons avec d'autres chercheurs universels. Il s'agit notamment de préjudice des opportunités qui offrent des avancées en sciences, en technologie et aux innovations d'un monde. De renforcer la solidarité scientifique internationale, de développer la coopération interuniversité universitaire sincère. Des opportunités de sciences, de technologie et des innovations. Plusieurs chercheurs ont recommandé au gouvernement d'Afrique de s'approprier des conclusions de certaines études ayant un impact direct sur la société, y compris les communautés scientifiques. Il s'agit entre autres. de faciliter l'accès à la science grâce aux parcs d'innovation et aux pôles industriels dans chaque pays. A cet effet, il y a lié d'encourager les efforts menés par le gouvernement de Zimbabwe en Afrique, austral, qui, depuis plusieurs années, profite des études de chercheurs d'universités pour implanter les industries dans les universités afin de concrétiser les recommandations des chercheurs. dans plusieurs parcs d'innovation, plusieurs personnes dont les jeunes trouvent du travail après leurs études universitaires dans le domaine de formation universitaire diversifié. Ce parc d'innovation sont établies dans tout le pays en Zimbabwe. Et cette politique encourage les innovations de Zimbabwe facilite les transferts des connaissances entre les universités, les industries et les gouvernants. Dans le même ordre du T, en vue de bénéficier des opportunités offrent les sciences les technologies et les innovations, les responsables de la prise de décision au niveau national et provincial du Bambédo sont demandés de favoriser les réformes des programmes d'enseignement ainsi que de mesures d'application que ceci soit opérationnel. Il est important que l'enseignement interne et externe de l'enseignement supérieur universitaire soit favorable pour améliorer l'employabilité des gènes, la mise de fonds de recherche, mais aussi faciliter les partenariats internationaux. à l'instar de certains chercheurs, la promotion de la femme et de gènes de filles dans la recherche scientifique est un en matière de développement de la science, de la technologie et des innovations. Vu la diversité de métaux de métaux, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est l'ordre. Est-ce que je peux continuer? Oui, il vous reste trois minutes. Oui, oui, je suis presque vers la fin. La diversité méthodologique en matière de sciences, de technologie et des innovations, la RDC est appelée à sa propre approche par rapport à ses réalités en identifiant des priorités, des lacunes et des opportunités. Et cela, entraîne une solidarité scientifique internationale. La communauté scientifique internationale a commencé à unir leurs efforts pour apporter leurs appuis. Et cet appui est tellement nécessaire pour le développement de la science en République et démocratique du Congo. Il y a aussi la mise en compte du savoir scientifique qui reposera sur quelques fondamentaux, notamment le partage de publications et de données entre les chercheurs du Nord et les chercheurs du Sud, le transfert en matière de publication, l'appui et les encouragements du pouvoir public et de baillère des fonds. nous devons aussi recommander le développement de la coopération interuniversitaire qui est nécessaire pour les transferts de cette technologie et des innovations. et nous voulons que cette coopération soit entre le pays du Nord et le pays du Sud. Enfin, avec l'évolution des États, il se pose des problèmes de choix de modèles. et ici, nous ne pouvons pas choisir seulement les modèles français, les modèles européens ou les modèles africains. Nous devons faire un mélange de ce modèle pour adapter notre propre modèle au développement de la science et de la technologie en République démocratique du Congo. Je pense que j'ai présenté l'essentiel et j'aimerais avoir votre question. Merci. Oui, nous vous remercions. Nous vous remercions, professeur Adelberg. Nous avons dépassé un peu le temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour discussion. Alors, nous vous convions de rester à côté de nous, mais les langues varient. c'est parfois le français, parfois le roumain, parfois l'anglais. Nous vous remercions pour cet exposé qui met en avant effectivement les défis de l'éducation universitaire, surtout au moment où on veut créer le lien entre le nord et le sud, comme vous l'avez très bien souligné. Et avec la collaboration que vous avez déjà mentionné aussi, nous considérons que nous avons mis ensemble déjà une première brique. On a fait un premier pas dans une direction que nous souhaitons avancer dans les meilleures conditions. de l'éducation. de l'éducation